je je viens de parler à maman ma mère ça m'a fait un bien fou à mon âge je parle à maman et ça m'a fait un bien fou ma journée change mon humeur change il faut respecter les mamans c'est extraordinaire vous savez la femme là je parle de maman c'est l'amour de maman c'est différent l'amour de maman est différent je ne sais pas comment je peux expliquer ça on peut certes pas essayer de comparer l'amour de maman à l'amour de papa mais l'amour de maman est différent je ne sais pas si vous vous retrouvez un peu maman même quand on tombe quand on est enfant je ne sais pas toi tu as plairé papa en tout cas pas moi je ne sais pas si je suis le parce que je suis cadet ou pas mais bon l'amour de maman est différent je me souviens il y a un monsieur dans mon quartier quand j'étais plus jeune c'était un fou ce gars là était malade c'était un monsieur qu'on connaissait il était plus âgé que nous en tout cas d'une génération avant la nôtre mais il était un grand voleur on le connaissait dans le quartier et il partait chez les gens donc chez les voisins parce qu'on se connaissait à l'époque on connaissait tout le monde dans chaque maison dans chaque avenue les anciens peuvent se reconnaître dans chaque avenue on pouvait te dire l'enfant de la première maison du début à la fin donc du plus petit au plus grand le plus petit s'appelle Patrick ensuite il y a Marie après Marie il y a Alphonse la deuxième maison c'est chez les Juliens ensuite il y a Marilyn on pouvait vous dire ça du début à la fin donc ce garçon c'était un malade il partait chez les gens en tout cas le soir la nuit quand on est endormi pour aller prendre ci ou ça voler ça ou autre et aller revendre et se faire de l'argent à l'époque je n'étais qu'un bambin il était beaucoup plus vieux que moi et tout le monde le connaissait quand même il avait tellement fait ces histoires que le quartier entier savait que lui il ne faut pas l'emmener à la maison parce qu'il va repérer des trucs et le soir il va revenir pourtant ses parents étaient des gens normaux il avait aussi des petits frères et des petites soeurs un jour sa mère en avait marre parce qu'il devenait un poli très insolent un enfant difficile alors sa mère en avait marre elle a appelé la police les militaires sont venus les gendarmes sont venus à l'époque on l'a serré bon arrivé d'abord les gendarmes sont arrivés chez lui à la maison il a commencé à crier vous allez faire quoi ? faites ce que vous voulez il fait un peu le macho la maman qui dit oui prenez-les partez avec lui la police qui vient on prend le gars pour l'embarquer quand on le planque par terre on met les ménottes il commence à crier maman maman tu me lasses on regardait la maman la maman qui dit non 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 attendez attendez pas comme ça la même maman qu'on avait insulté il y a quelques minutes à qui on a manqué de respect elle a changé non non pas comme ça pas comme ça il faut respecter la maman si maman est vivante dans votre vie il faut prendre soin d'elle il faut pas l'oublier on l'oublie très vite l'amour de maman est différent je sais pas c'est autre chose rien de comparable avez-vous déjà vu un monsieur qui a tué déjà il a fait des trucs incroyables inadmissibles regardez sa main même pendant le jugement maman regrette quelque chose l'amour de maman est différent bonjour à vous j'espère que ça va Zach Mouikassa fondateur de Mouikassa merci à tout le monde ceux qui nous suivent depuis longtemps c'est toujours un réel plaisir c'est un moment de détente et d'apprentissage et d'échange merci à tout le monde ça fait un réel plaisir merci à ceux qui sont nouveaux votre première fois avec nous enchanté j'espère qu'à la fin de cette vidéo on n'en sortira pas bredouille aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant très rapidement d'une personne qui a influencé beaucoup de choses aujourd'hui beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui vous savez quand on grandissait nous on aimait manger du poulet il y a un poulet là je sais pas si vous connaissez un poulet frozen chicken comment vous appelez ça excusez-moi du poulet qu'on met enfin qui vient de l'Europe le poulet qu'on met dans des réfrigérateurs tout ça pendant longtemps bon c'est vrai aujourd'hui on a réalisé que c'est pas tout à fait génial d'en consommer mais on en mangeait très souvent et j'aimais beaucoup cette histoire c'était pour moi c'était le top je sais pas si vous aussi d'ailleurs beaucoup en tout cas se retrouvant quand on consomme des vivres frais venant d'ailleurs venant d'un pays étranger lointain on pense très souvent à son estomac et à son goût très rarement au processus de préparation à l'abalage à la conservation déplacement on n'y pense pas et c'est très rigoureux on consommait des yaourts made au Brésil des pâtés des foies venant de je ne sais où je ne sais plus exactement des saucissons de paris venant de shanghai des saucissons de paris venant de shanghai et des vivres frais vous avez aimé ça n'est ce pas je pense que beaucoup l'ont fait en tout cas moi j'ai beaucoup aimé mais aujourd'hui je veux parler d'une histoire très intéressante qui nous ramènera à ce sujet vous savez autant on peut dire du mal des noirs je pense qu'il est très nécessaire d'exprimer les positivités de nos histoires qui ont été enterrées par certaines personnes il y a très longtemps un monsieur au nom de Frédéric Jones un homme très intéressant qui malheureusement est né d'une famille difficile d'une famille pauvre en 1893 et à 9 ans d'âge Frédéric McKinley Jones était déjà orphelin de père et des mères très difficile à 9 ans d'âge déjà orphelin il était admis le catholique par un père le père Edward Ryan qui prenait soin de lui et l'encouragea dans sa passion pour la mécanique donc le petit Frédéric Jones aimait beaucoup la mécanique alors le père Edward Ryan l'encouragea dans la mécanique mais à cet âge là il nettoyait les voitures donc il nettoyait les voitures des mécaniciens pendant que les mécaniciens travaillaient lui faisait le nettoyage le cleaning pendant que les gens travaillaient lui nettoyait Frédéric Jones malheureusement n'avait pas fait l'école donc il était là en train de nettoyer les voitures et aussi en train d'observer ce que faisaient les mécaniciens qu'est-ce qu'ils empruntaient comme technique comme tactique comme procédure de réparation et il était là très attentivement en train de se ressourcer et à 16 ans il a créé sa propre il a pu recréer un prototype de voiture du début à la fin commençant par les pneus moteur fil de carburateur il a tout placé à 16 ans d'âge après n'avoir jamais fait d'école de mécanique seulement en observant je vais d'abord m'arrêter là pour vous dire vous n'avez pas nécessairement besoin des qualifications de l'école pour devenir ce que vous désirez devenir dans la vie quelquefois il faut observer il faut faire l'apprentissage l'auto-école l'auto-apprentissage c'est d'ailleurs la chose la plus importante les gens les plus intelligents n'arrêtent jamais ne s'arrêtent jamais de se ressourcer d'étudier d'observer d'accueillir d'accueillir la connaissance vous n'êtes pas obligé d'attendre une inscription pour commencer à vous ressourcer pas du tout vous voulez faire quoi que ce soit devenir quoi que ce soit vous pouvez déjà commencer tout seul à la maison à vous construire à vous bâtir comme ça à partir du moment où vous commencerez votre programme vous aurez une longueur d'avance sur tout le monde continuons notre histoire Frédéric Jones n'arrêtait pas de se ressourcer c'était un bosseur un travailleur un courageux souvent les enfants qui sont orphelins très jeunes deviennent ce genre de personnes très souvent en 1912 il a été recruté des forces pour aller combattre à la première guerre mondiale à la guerre des autres on vous prend de force pour aller combattre et mourir mais il avait la chance ou la grâce de survivre après la guerre il est rentré aux Etats-Unis il est rentré travailler là où il travaillait comme mécanicien je vous le rappelle en autodidacte il a appris tout seul à partir de lavage il était un laveur de voiture il a appris tout seul à faire le mécanicien il a gagné la connaissance nécessaire à travers cet apprentissage personnel mais en ce moment là il a aussi commencé son apprentissage personnel en électronique pas seulement la mécanique mais maintenant l'électronique en autodidacte je vous le rappelle encore une fois les meilleurs les plus forts sont souvent les autodidactes les self-made le jeune homme bossait tellement dur qu'il parvint à fabriquer un émetteur radio en remplacement pour une station radio populaire de sa vie un autodidacte il était tellement travailleur que sa réputation croissait grandissait en 1935 un entrepreneur un serial entrepreneur qui travaillait dans les produits des livraisons des produits alimentaires des produits fermiers des produits d'agriculture avait été contacté par une personne par un des fermiers qui avait évidemment commandé chez lui ses plaignants de la qualité de la nourriture à l'arrivée la nourriture était gâtée comme on dirait en Côte d'Ivoire la nourriture n'était plus fraîche ce n'était pas ce qu'on avait commandé et ce n'était pas génial du tout pour pallier à ce problème cet entrepreneur Joseph Numero devrait trouver un moyen de réparer ou de trouver un camion qui fonctionnait correctement avec la fraîcheur possible et avec ça il a engagé ce jeune homme très intelligent Frédéric Jones à travailler sur ce projet d'amélioration de son camion de transport Frédéric Jones s'est lancé dans le projet travaillant très dur nuit et jour avec la connaissance qu'il avait accumulée à travers ses études de mécanique en autodidacte l'électronique et il mise au point un camion un réfrigérateur mobile c'est-à-dire les camions de transport avec système de réfrigération adapté au choc et à toutes circonstances donc c'est grâce à Frédéric Jones que Joseph Numero a pu présenter à ses clients un nouveau prototype un camion adapté un camion réfrigérateur qui pouvait transporter à des kilomètres évidemment de l'Allemagne à l'Espagne de l'Espagne à la Normandie sans que le produit ne soit gâté transportant ainsi les fruits du poisson de la viande du lait sans difficulté n'ayant plus crainte transportant ainsi toute la fraîcheur de la nourriture donc Joseph Numero notre ami a mis au point une entreprise au nom de Thermo King qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui à travers l'intelligence de Frédéric Jones et pendant la deuxième guerre mondiale c'est la même technique la même technologie a été employée pour préserver le sang des combattants américains et européens pendant la deuxième guerre mondiale mais Frédéric Jones il sera quoi vous pouvez bien imaginer il a été nommé vice-président de quelque chose quelque part et voilà puis rien Thermo King existe jusqu'à aujourd'hui et vous vous imaginez certainement les bénéficiaires comme je le dis toujours je le dirai encore une fois il ne suffit pas de naître d'une famille aisée ou dans les bonnes conditions pour se retrouver on peut quitter de nulle part on peut être orphelin de père et de mère très jeune à 9 ans d'âge et se battre lutter et se réveiller se lever grand on n'est pas obligé de faire toutes les formations qu'on connaît pour devenir ce que vous désirez c'est bien d'avoir ces papiers c'est génial les papiers en effet vous donnent cette facilité d'ouvrir les portes de vous présenter mais à part ça pas grand chose c'est la connaissance qui compte et la connaissance on peut accueillir la connaissance individuellement en autodidacte donc peu importe ce que vous êtes vous avez des idées des ambitions de projets de vie vous êtes issu d'une famille difficile orpheline orphelin vous avez très jeune perdu cette structure fondamentale familiale vous n'êtes pas nulle part tout ce que vous désirez tout ce à quoi vous pensez tout ce à quoi vous placez vos efforts produiront quelque chose quelque part la sémence telle que codifiée par le créateur quand vous la mettez sous le sol elle se reproduit pas besoin de la pas besoin de faire quoi que ce soit et le créateur a placé en chacun de nous une sémence positive une sémence de grandeur il est de notre responsabilité de l'arroser quelle sémence avez-vous au plus profond de vous ça c'est à vous de le reconnaître quelles sont les sémences que vous avez jetées abandonnées par peur ou par déception allez les chercher quels sont ces projets d'avenir que vous avez enterrés faute de moyens ou de connaissances ou de conditions ressuscitez-les la vie n'appartient pas nécessairement à ceux qui ont des possibilités la vie appartient à ceux qui n'abandonnent pas et ceux qui sont disciplinés dans leurs objectifs de vie